Salut tout le monde, c'est Ico. Undertale est un jeu indé sorti en 2015 qui aura reçu des critiques plutôt enthousiastes de la part de la presse, mais surtout qui fait l'objet d'une ferveur incroyable auprès des joueurs. Pour ne pas dire presque effrayante. Pourtant c'est un jeu d'apparence simpliste, qu'on peut terminer assez rapidement, alors pourquoi autant de bruit ? Pourquoi peut-on entreapercevoir des cosplays de Sam's d'un univers parallèle développé dans des fanfictions tout aussi populaire que le jeu ? Non, là j'avoue, je pousse un peu. Surtout, comment est-ce que Toby Fox, son créateur, a pu en arriver là, sans forcément le vouloir d'ailleurs ? Ben, ce sont autant de questions que je me suis posé. Alors certes, j'ai déjà parlé d'Undertale ici, via l'icône sur Sam's, mais au regard du parcours du monsieur, il y a moyen d'écrire une jolie histoire, entièrement vraie, évidemment. Toby Fox, artisan autodidacte. Toby Fox est l'auteur d'Undertale, quasiment seul aux commandes de tout le jeu, que ce soit de son fonctionnement, de son histoire, des graphismes, du design des personnages et même de la musique. À part deux ou trois artistes qui l'ont épaulé sur certains designs, je pense que la qualification d'artisan lui colle bien la peau. Le développement lui prendra trois années de sa vie, avec pour principale source de financement un Kickstarter réussi, lui permettant de récolter plus de 51 000 dollars contre les 5 000 demandés initialement. Undertale est né, et avec ce projet, une pression encore plus forte. C'est au moins 2300 personnes qui l'attendent au tournant, la presse commence à parler de lui, le jeu se fait un petit nom, Toby fait alors le choix de prolonger son travail. Undertale devait initialement durer deux heures, ce qui de son humble avis semblait un poil court. Il ne valait mieux pas se mettre à dos ceux qui avaient confiance en son jeu. Enfin, il estimait aussi et surtout que ce n'était pas la durée optimale pour ce qu'il avait à raconter. Un détail qui a son importance, puisque Toby Fox s'est avant tout motivé par la création d'un jeu qui lui plairait à lui. Chois et fait de développer Undertale sous le logiciel Game Maker Studio, après une courte expérience en amateur sous RPG Maker 2000, mais surtout après avoir mis au point quelques ROM hacks d'un de ses jeux favoris, Earthbound. C'est pas pour rien qu'une filiation ait tout trouvé entre les créations de Shigesato Itoi et Undertale. Même si Toby Fox le clame haut et fort, les principales inspirations sont à regarder du côté de Super Mario RPG et des jeux Mario et Luigi, en tout cas pour ce qui est vaguement des combats et de la progression. Undertale pioche aussi dans d'autres filiations un peu plus deep, style tout. Un jeu à la philosophie nouvelle. Toby Fox souhaitait créer quelque chose de jamais vu, loin des poncifs des RPG traditionnels. Le système de jeu dans un premier temps, vous savez ce postulat de base qui est que vous pouvez discuter avec les monstres et choisir de faire toute l'aventure sans tuer personne. C'est une idée qui a animé Toby Fox bien en amont. Même si les différentes fins possibles sont venues bien plus tard dans le développement, l'idée est surtout de s'éloigner du cliché du monstre des RPG traditionnels. Dans Dragon Quest, un slime est un sac à expérience qui vous apportera, euh, de l'expérience, parfois du loot et de l'argent. Rien de plus, aucun danger, aucune accroche particulière si ce n'est son style prévu pour faire vendre des produits dérivés. Le slime, il est là pour être tapé ! Mais pas dans tous les jeux, et Toby le reconnaît lui-même. Undertale s'est amusé à reprendre l'idée de Shin Megami Tensei et Persona. Le joueur peut parler avec le monstre, comprendre sa personnalité et interagir avec autrement que de manière guerrière. Et c'est à partir de cette fonctionnalité que va s'écrire l'histoire d'Undertale. On est donc bien face à un jeu qui a pensé son gameplay bien avant son histoire, aussi profonde soit-elle, elle est arrivée en second. Une écriture fortement enrichie de la culture internet dont Toby en est un enfant, c'est ici que ses premiers travaux sont nés après tout, avec pour objectif simple mais diablement novateur, responsabiliser le joueur sur ses actions. Et c'est là que ces malins gameplay et histoire sont au service de l'interactivité. Ça paraît un peu bête dit comme ça, logique, voire inné, pourtant ils sont assez rares les jeux qui ont réussi à faire ça. Faire le choix de tuer tout le monde ou de ne tuer personne va procurer deux sensations différentes. Donner de la vie aux monstres va donner du sens à nos actes qui jusque-là n'étaient jamais remis en question. Les monstres vivent, ont leurs envies, leurs histoires sont parfois tragiques mais souvent hilarantes. C'est pas pour rien que si on décide de tuer tout le monde, la voix empruntée s'appellera génocidaire. Et oui, si vous tuez tout le monde, vous commettez un génocide. Ajoutez à cela les musiques, rapidement entrées dans nos têtes, jamais vraiment parties, qui accompagnent à merveille chacune des actions du joueur grâce à une utilisation habile des leitmotifs des personnages. Voilà pourquoi rapidement, Undertale aura acquis un statut d'intouchable et d'incontournable du jeu vidéo. Un plébiscite Undertale c'est aujourd'hui un joli 92% sur Metacritic et un score user de 8,3. Le million de copies écoulées est très rapidement atteint et les prix de la presse spécialisée ne se sont pas fait attendre. Mais ça, Toby Fox il s'en fout un peu, voire complètement. Ce qui lui plaît le plus, c'est la communauté qui s'est agrégée autour du jeu. Le pari est réussi, les joueurs ont joué le jeu, ils ont été happés, ils aiment les monstres. Il le dira lui-même sur Twitter, les prix décernés ne valent pas face au plaisir que les joueurs prennent à faire vivre son jeu sur Internet. Et c'est pas aussi inattendu que ça. Undertale est un appel à l'empathie, à la sensation, à l'amour. Rien de plus naturel que de voir aujourd'hui les joueurs rendre l'appareil à ce jeu qui pour certains leur a permis de dépasser nombre de difficultés IRL. Mais bon sang que vous êtes doués ! Fanfiction de qualité, fanart majestueux et même animation. D'ailleurs je vous invite à aller voir la chaîne d'étagère, il en parle. Les créations de fans de qualité pleuvent et l'enthousiasme est toujours au top. On peut dire ce qu'on veut sur le jeu, surcoté ou pas, les qualités sont là. Ça fait chaud au cœur de savoir que pour beaucoup, et surtout parmi les plus jeunes, ce jeu soit votre favori. C'est un beau message envoyé à l'industrie du jeu vidéo. Dites-moi en commentaire quel est votre personnage favori d'Undertale. Après tout, pourquoi se refuser de parler d'un de ses personnages à l'avenir ? Je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, et à lâcher un bon gros pouce bleu des familles. Vous pouvez maintenant quitter la vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501